bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur jurassic world évolution 2 on est sur mon parc san diego et il nous reste un tout dernier enclos à mettre en place après avoir mis le brachiosaure le pachycéphale ici tyrannosaure comsoniatus par là et c'est un top stégosaure ici et là une invasion comme vous pouvez le voir de galiminus aujourd'hui on va mettre en place le parasaurolophus ce sera pour ce dernier espace ici j'ai pas fait grand chose en offre si c'est rajouter un petit peu d'arbre ici près des espaces avec les hôtels du coup bon on va les préparer tout ce que le parasaurolophus ça sera fait le voilà alors comme tous on a le problème du désert on se remet toujours et encore en aléatoire alors le parasaurolophus il nous en faut quatre et on a deux à six dans le lot donc je vais lancer de l'eau déjà on verra bien ce que ça donne alors fleuve limpopo bassin de gambie ok la view con pour amazonienne à une fois quand même celui là il n'y a pas de doute alors ça c'est bon ça m'en fait cinq il faut pas que j'en passe trop non plus mais je vais reprendre celui-là si on en a déjà on en a déjà celui-ci ça fait 7 allez encore un petit dernier pour la route on va prendre celui-ci et on va checker les besoins du parasaurolophus bien évidemment noix au ras du sol espace ouvert et haut jusque là tout va bien on va aller préparer l'enclos avec nos noix au ras du sol pour l'eau j'ai un peu appuyé vite sur mon bouton quand même aussi grand je ne suis pas sûr voilà quelque chose dans cet esprit c'est à peu près ce que je voulais faire on est pas mal alors si je fais du relief tout ça je vais essayer de le faire avant j'aurais bien fait un petit peu au centre cette fois justement pour changer voyez autour du point d'eau comme ça et on laisse place sur les côtés cette fois alors il n'a pas besoin de il n'a pas de demande de terrain donc du coup je peux en profiter pour mettre ce que j'ai un petit peu envie avant de placer ma nourriture je mets un peu de sable par ci par là avec la végétation dessus ça se verra quasiment pas toute façon rocher m'a toujours et encore il faut en mettre obligatoirement pas obligatoirement non personne m'oblige à le faire mais j'aime trop et là ça va tellement bien ce que vous entendez les titis complètement cinglés qui n'arrêtent pas de râler derrière moi a peut-être dû faire la direction dernier parce que ils savent se faire entendre du coup on a dit noix au ras du sol je crois pas que cd ça existe tout seul je crois qu'il ya forcément noix en hauteur il ya forcément noix en hauteur donc on va pouvoir augmenter le rayon toute façon je vais foncer le l'arrière et mettre plus petit sur l'avant pas si j'arrive on va mettre un petit peu là au milieu au centre final avec la nourriture sur certaines espèces on n'a même pas besoin de faire de déco tellement la nourriture rend bien donc là au niveau de leur enclos ils auront ce qu'il faut il n'y a pas de souci une fois encore en fonction du nombre je suis pas sûr qu'on passera correctement tous leurs besoins pas en fera avec un alors là on est un petit peu sur un mélange on a des choses qui ont l'air un petit peu plus tropicales que d'autres donc je vais mettre un petit peu d'arbres par ci par là j'aurais pu intégrer ceux-là sont pas mal aussi ça change c'est très proche de ce que je viens de mettre mais c'est autre chose donc on les a pas encore mis autant les mettre en place même si c'est pas beaucoup c'est les arbustes qui aurait été sympa de remettre peut-être ou les mêmes les buissons là je trouve qu'ils allaient bien surtout au bord de l'eau là auprès des rochers ça passe super bien en plus bon ça fait pas très tropical le buisson mais moi j'aime bien donc là on a un mélange à nouveau ce plan d'eau là en forme bizarre au milieu j'aime bien les petites hauteurs sur le côté petites hauteurs bien sûr regardez si c'est pas joli avec tous ces enclos on a des teintes un peu différentes dans chaque enclos avec les législateurs qu'on a mis je trouve ça très beau je suis assez contente là par contre j'ai une belle montée pour les visiteurs oups j'essayais de faire le plus plat possible mais à force de bouger les terrains c'est pas évident c'est pas mal du tout hein il est très simple l'enclos à eux je me rends compte mais en même temps il va bien je peux rajouter un ou deux comme ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus haut et qui est un oui vraiment quelques-uns comme ça sinon après c'est trop dense mais c'est pas mal hein et là le fait d'avoir mis du sable ça fait ressortir un petit peu la partie qui n'est pas trop occupée par la végétation ah j'aime bien on aura du coup la galerie panoramique là qui aura une vue dessus pas mal hein la vue ça reste honnête on enlève l'interface on voit du beau monde on a même l'amphithéâtre sur le côté c'est pas mal du tout on va aller chercher alors là on a 5 parasorolophus à ramener dans leur enclos on va chercher les derniers pour l'instant j'avoue je suis vraiment contente du résultat c'est vraiment ce que j'avais en tête ce que je voulais faire et ça fait super joli alors je le peaufinerai certainement moi de mon côté et en fonction de vos demandes ben on pourra peut-être y retourner pour faire autre chose ou alors on partira sur un autre projet il n'y a pas de soucis vous voyez là pareil j'ai ma clôture qui monte parce que à force de toucher au terrain ça fait un petit peu un terrain en relief en même temps personne passe par ses chemins donc c'est pas très grave je pense que si je voudrais une meilleure circulation il faudrait que je mette genre des commerces au bout des allées ça pourrait être intéressant de mettre ou peut-être des hôtels je verrai bien en fonction de comment je fais vivre un petit peu ce parc au niveau des hôtels on est toujours bon alors on a le premier qui arrive on va aller voir comment ça se passe et après on accélèrera pour voir tous les autres arriver voilà notre parasorolophus qui était solé c'est normal tant que les autres arrivent l'espace ouvert va encore une fois ce qui va poser problème c'est toujours la même chose les enclos sont pas assez grands et pourtant je trouve que dans cet opus les dinosaures ont un énorme une énorme demande en espace ouvert même en superficie alors que dans le premier c'était pas réellement le cas et je trouve que même les maps sont plus petites je me rappelle sur le premier Jurassic World Evolution j'avais réussi à faire un parc où j'habite toutes les espèces de dinosaures et en respectant les besoins de chacun là bon il y en a beaucoup plus dans celui-ci mais ça serait impossible de refaire ne serait-ce que le même nombre de dinosaures que dans le premier c'est juste un petit peu dommage c'est à ce niveau-là on va laisser le reste arriver et voilà le dernier vient d'être lâché dans l'enclos on va faire un petit tour des couleurs bon là il fait déjà un gros dodo ça commence mal oh celui-là il a l'air beau les couleurs ressortent très très bien oh là là regardez-moi ça si c'est pas canon quasiment dans le même style mais avec une autre teinte sur le dos très joli aussi mais dans l'ombre on le voit moins bien celui-là aussi est chouette comme tout ah ils sont magnifiques vraiment magnifiques et une fois encore je trouve que dans ce genre d'enclos avec de la roche, du sable et de la végétation ça va super bien il y a du monde alors on va regarder un petit peu d'en haut ce que donne le parc et puis après on ira se promener donc voilà j'ai terminé ce que j'avais en tête donc à voir ce que j'en fais par la suite on arrive à l'entrée avec des boutiques et on a nos quatre gros enclos avant d'arriver à l'amphithéâtre qu'on a mis en place tout au début avec les brachiosaures, les pachycéphales et là en arrière on a du coup les hôtels et tout là-bas l'incubateur mais je vais l'enlever on n'en a plus besoin pour le moment et je trouve que ça rend très bien cette verdure mélangée à l'aspect désertique je trouve ça vraiment très joli je suis super contente d'avoir réussi à faire ce parc c'est vraiment ce que j'avais en tête et je trouve que ça rend très très bien mais du coup on a encore des petits bonhommes à aller voir alors on va aller faire un petit tour on va démarrer là voilà vous pardonnerez les tyrannosaures pour le bordel qu'ils foutent à côté toujours aussi bon faut dire que partant comme ça de soleil en pleine journée les couleurs elles ressortent tellement bien vous avez vu les gros buissons qu'on a mis ça fait chouette je trouve au bord de l'eau ça va vraiment bien en plus ils ont un petit peu des branches qui sont brunâtres ça fait un petit peu buissons un petit peu desséchés on est bien qu'à voir là le relief est moins important qu'ailleurs mais ça reste très agréable quand même je trouve oh le rocher là il est canon avec les plantations au milieu regardez comme c'est beau ah oui mais alors moi je suis super contente ça va même au delà de ce que j'imaginais quand je l'ai voulu le faire donc franchement c'est méga satisfaction j'aime trop bien sûr c'est perspective en fonction des besoins et des envies de création de chacun mais moi ça colle pipoil à ce que j'avais en tête et je suis vraiment vraiment très contente seul truc encore une fois c'est qu'on aurait dû fermer la bouche de tyrannosaures non mais ils me foutent un de ces bordels à côté regardez au soleil les couleurs est-ce qu'ils sont pas juste énormes c'est tellement beau je sais pas si j'ai déjà vu des choses plus belles franchement c'est tellement joli plein de couleurs, plein de vie on a les petits arbres qui bougent le sol qui tremble quand les dinosaures marchent et là on les voit tous en train de boire c'est vraiment un joli moment je trouve du coup je pense qu'on peut clôturer là-dessus cette petite série sur le parc de San Diego je me suis régalé comme jamais c'était vraiment incroyable et un bonheur de partager ça avec vous du coup j'ai hâte de vous lire n'hésitez pas à laisser plein de petits commentaires à vous abonner à la chaîne moi je vous dis donc à très bientôt et amisez-vous bien à bientôt